Nous venons de passer la première moitié du festival et il y a longtemps pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait de se rendre à la culture fabrique Aech. Les habitués du festival savent en effet que c'est là où se déroule chaque année le concert. Cette année, il s'agit des Modena City Ramblas, un groupe italien très connu qui s'inspire au folk celtique et irlandais. Est-ce que c'est votre première apparence au festival du film italien et quelle est votre opinion sur cet événement ? Nous sommes très heureux d'être ici pour la première fois dans le cadre du festival du film italien de Villerue. C'est une manifestation que j'avais déjà entendu, dont j'avais déjà entendu parler dans le cadre d'une émission de cabaret italien qui s'appelle Caterpillar. C'est la première fois que nous venons à jouer au Luxembourg. C'est une expérience pour nous de venir ici au Luxembourg et de voir un petit peu ce que ça va donner avec le public local. Nous sommes très heureux d'être ici. Siamo contentes et nous sommes aussi très curioses. Quand et comment est-ce que vous vous êtes formés ? Nous sommes une band nata ormai tanti anni fa, 25 ans. Voilà 35 ans que nous existons. Nous nous sommes réunis autour des pogs et de la musique irlandaise qui nous a unis. Et tout doucement nous avons commencé à développer, à chercher notre propre style musical. Facevamo tutti un autre lavoro, quindi facevamo musica per hobby, per passion. Chaque de nous venait d'horizons professionnels différents, tout à fait éloignés de la musique. Et après un premier disque, qui a très très bien marché, nous avons décidé de nous lancer en tant que professionnels. Nous avons une approche très sociale, plus sociale que politique. Même si souvent on nous a, entre guillemets, accusés de faire du politique, de faire des textes politiques. Mais nous parlons donc surtout de ce que nous voyons dans la société. Et souvent de ce qui ne nous plaît pas trop dans cette société. Que vediamo, et soprattutto pour troppo di cose, que vediamo che non ci piacciono. Comment est-ce que la collaboration entre la Couteau Fabrique et le Festival du Film Italien a eu lieu ? Et qu'est-ce que votre rôle dans cette collaboration ? Notre engagement aujourd'hui au sein du Festival, il est de deux choses. D'un côté, nous sommes salle officielle, ce qui est plutôt bien. Ensuite, nous essayons d'organiser à chaque fois un spectacle, un concert un peu particulier dans le cadre du Festival. Et puis surtout, je suis moi-même maintenant administrateur du Festival du Film Italien. Depuis quatre ans, c'est nous qui faisons le concert au milieu du Festival. Donc cette année, c'est les Modena City Ramblers. C'est un grand groupe italien. Puisque nous avons une salle de spectacle qui permet ce genre de choses. Donc c'est une manifestation un peu particulière dans le cadre du Festival. Puis on offre aussi beaucoup d'autres choses. Puisque cette année, nous avons participé au Festival Urban Art sur Ville Rue. Il y a deux fresques qui ont été faites sur Ville Rue qui sont l'initiative de la Culture Fabrique. C'est aussi nous qui avons proposé que ce soit un musicien luxembourgeois, André Mergentaler, qui fasse la musique à l'inauguration. Donc voilà, on est dans plein de choses au niveau du Festival. Comment est-ce que vous ressentez cela de faire des concerts tellement grands pour le 1er mai ? C'est assez compliqué à expliquer ce que vous ressentez quand vous êtes devant un public d'un demi-million de personnes, comme c'est le cas en Italie lors des concerts du 1er mai, qui sont très suivis, surtout par les jeunes. Et même pour nous qui sommes sur scène, le cœur bat beaucoup plus vite. Et nous finissons même par jouer plus vite à cause de cette accélération que nous subissons qui nous vient du public. C'est très très émouvant. C'est un cuore qui va à mille, tout accélérat, et nous aussi nous sommes plus accélérats parce que c'est une sensation spaventante. Sous-titrage Société Radio-Canada